Enchanté, moi c'est Stiti. Un jour, je me suis demandé quand je prenais le thé, c'est à dire en environ 3 minutes 57, pourquoi ne pas expliquer un personnage de Genshin que j'adore ? C'est parti pour l'exploration de l'un de mes personnages préférés, de longue date. Hu Tao. Hu Tao, sorti le 2 mars 2021, c'est il y a quasi 4 ans, exactement 3 ans et 8 mois, est un DPS on-field, pyro, qui se base sur une réaction principale, l'évaporation, ou la vape en anglais. Passons rapidement sur ses artefacts. Son meilleur set est le sorcière de flamme, suivi de Shimenawa, et si elle est jouée avec Furina, le set maréchaussée. En stats, on veut un sablier EM ou HP%, un gobelet pyro dans tous les cas, un casque taux critique ou dégâts critiques en fonction de vos substats. En parlant de substats, il vous faut du taux critique, du dégâts critiques, de l'HP% et de la maîtrise élémentaire. Un petit peu d'énergie recharge si vous voulez ult à chaque rotation. En termes de stats globales sur Hu Tao, voici les stats que je viserais environ 30 000 HP, 250 de maîtrise élémentaire, un ratio taux critique dégâts critiques de 75% de taux critiques pour 200 de dégâts critiques. En armes, les armes principales de Hu Tao sont best in slot. Reste cette arme signature, le bâton d'Oma, suivi de l'arme de Sinnoh, le bâton des sables écarlate, l'arme du BP, la balade de Florge, le fléau du dragon pour les free to play, la lance de Jade. Et enfin, en vraiment tout début de jeu, vous pouvez prendre l'arme 3 étoiles, la Pampille Blanche. Pour ses aptitudes, privilégiez son attaque normale, puis son E, et enfin son ulti. Qui sont les meilleurs compagnons de Hu Tao ? Tout d'abord, les applicateurs hydro, nous avons le choix entre Xingqiu, Yelan et Furina. Utilisez Zhongli pour le shield ou Leila si vous ne l'avez pas. Utilisez Xianyun si vous faites des plunches. Shilonen peut aussi servir si vous voulez augmenter encore plus vos dégâts. Si vous visez les constellations de Hu Tao, visez juste l'acéan. L'acéan permet de ne pas utiliser d'endurance quand ou dacher lorsqu'elle est sous son E. Parlons du gameplay de Hu Tao. Hu Tao se joue de manière très simple. Elle se base sur ses attaques chargées. On commence par appliquer de l'hydro sur l'ennemi, puis il y a un combo principal qui est une normale, une attaque chargée et certaines variantes en fonction de si vous l'avez C1 ou C0. En C1, vous pouvez faire une normale, une chargée, un dash pour cancel l'animation. Et si vous ne l'avez pas la C1, faites une normale, une chargée et un saut pour aduler l'animation. Dans le cas où vous jouez Hu Tao avec Shen Yun, faites une attaque normale, une attaque chargée, un saut, une attaque plongeante. Ce combo peut se faire en C0. Il n'y a pas besoin de la C1 pour le faire. Le meilleur moment pour utiliser l'ulti, c'est quand vous voyez 7 secondes affichées sur le cooldown du E. Voilà qui conclut ma première vidéo de ce style pour ce format. Le personnage choisi a été Hu Tao. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à les envoyer dans la section commentaires justement. Et je pense appeler ce format autour d'un T, qui consiste à présenter un personnage de Genshin ou peut-être de Star Rail plus tard, dans un format court, juste le temps d'aller prendre un T. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à se vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse monter froid.